C'est bien plus complexe. En mettant de l'ordre dans les affaires de Mirabeau, nous sommes tombés sur des correspondances de nature royale. Mirabeau était en relation avec le roi. Et ce ne fut pas aussi discret que cela aurait dû l'être. Si les exemplaires de ces lettres en possession du roi étaient rendus publics, les Templiers seraient en mesure de révéler qui sont nos agents et de les éliminer partout en France. Je dois donc m'assurer de les trouver avant eux. Au plus vite, les guerres de Suisse sont en difficile posture. Ils seront probablement débordés avant la tombée de la nuit. J'ai pris l'habitude d'entrer sans invitation. Arme à l'épaule. On joue... Feuille ! Bien joué ! Reprenez position ! Vive la Révolution ! Vive la Révolution ! La rhétorique des émeutiers laisse à désirer cet ancien. L'égard de la Campagne de Paris sont en train de soutenir cetwan. Elle a mis auYN et faire un évolution qui fait la fin vous crie de autres. Nouvez-vous considérer leomen au bruit, lehed de la Partnersin... Sous-titrage ST' 501 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 Vous n'avez pas l'air d'un révolutionnaire assoiffé de sang. La capuche est quand même un peu sinistre, si je peux me permettre. Vous tenez l'arrière-garde, n'est-ce pas ? C'est fort pratique de se retrouver séparé des combats par quelques portes verrouillées. Oh, je ne suis même pas là. Pas officiellement, du moins. Mais ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de fouiller le cabinet privé d'un roi. Vous cherchez quelque chose de précis ? Secrets d'état, correspondances privées, trésors personnels, ce genre de choses. J'espère que nous ne convoitons pas le même butin. Quel est le vôtre ? Des lettres qui furent envoyées au roi, qui prêteraient à malentendus si elles tombaient entre de mauvaises mains. Je vois. Eh bien, nous devrions peut-être unir nos forces. On dit que le roi a fait construire un coffre secret. Mais, si nous pouvions le trouver... Vous disiez ? Tout à fait remarquable, mon ami. C'est incroyable. Vous avez votre butin ? Une corne d'abondance, oui. Et le vôtre ? Il me semble. Oui, le voilà. Cela devrait régler l'affaire. Il me semble qu'il est grand temps de partir. Pressons. Qu'est-ce que c'est ? Notre issue. Ouvrez-moi, voulez-vous ? Arrêtez ce délai ! Arrêtez ce délai ! J'avais déclifé ! Où avez-vous appris à vous battre ? C'est la tête ! Où avez-vous appris à vous battre ? Ils s'éloignent ! Oui ! Ils n'ont pas le plus de la tête ! Non ! Non, non, non ! Ne vous pressez pas ! Laissez-le s'éduiter ! Arrêtez ce délai ! Arrêtez ! Un bon lieu ! Bravo ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai puissé ! Meurs ! Mon dieu sable ! Un bon lieu ! Vous avez appris à vous battre ? Encore un peu de patience ! Vous avez appris à vous battre ? Allons-y ! Bouillez partout ! Je veux ces documents ! Lui ! Diable ! Oui, le capitaine Rouille fait généralement cet effet-là. Un ami à vous ? Une malencontreuse épine que je n'ai pas encore réussi à extraire. Il détient des informations dont j'ai besoin. Je dois remonter là-haut ! Dans ce cas-o, vous ne le retrouverez jamais. Venez avec moi, j'ai une meilleure idée. Vous n'avez pas manqué d'allant, là-bas. Je suppose que vous n'avez jamais songé à la carrière des armes ? Je ne l'ai jamais aimé, obéir aux ordres. Ah, un individualiste. Le fléau des généraux et des hommes d'État. Je vous comprends. Les hommes comme nous ont un avantage sur les autres militaires. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Si vous vous engagiez aujourd'hui, vous seriez maréchal avant dix ans. Je vous le garantis. Une offre alléchante, mais je refuse. Un homme doit suivre son cœur. Venez me voir si jamais vous changez d'avis. Je m'appelle Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Lieutenant d'artillerie. Pour le moment. Arnaud Dorian. Enchanté. Rendez-moi service, voulez-vous ? Si on vous le demande, je n'ai jamais mis les pieds ici. J'ai observé toute cette sinistre affaire depuis un magasin de meubles, au carousel. Un visage perdu dans la foule, bien entendu. Et maintenant, attendez un instant. Vous devriez vous abriter. Tout est en ordre, monsieur ? Oui, caporal. Un tir superbe. L'entraînement régulier fait la force d'un régiment. Mieux vaut y aller, monsieur. Nos chemins se séparent. Et pour Rouille. Laissez-moi quelques jours. Je tâcherai d'en savoir plus sur son affectation. Peut-être pourrais-je arranger une rencontre. Portez-vous bien. Je t'ai vu. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Eh, gardien ! Ton frère est venu te rendre visite. Ne me dis pas que tu ne veux pas le voir. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a bien vu quelque chose. Où est-il ? Ah, tant pis. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui a vu quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que sais-tu au sujet des négociants de gras ? Ravie de te voir moi aussi ? La plupart sont dans la misère ces temps-ci. Pourquoi ? Je tiens une piste menant à Germain. Il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé. Marie l'évêque ? Tu la connais ? Les lévêques font partie des Templiers depuis la Troisième Croisade. Marie a été la seule à s'opposer à l'exil de Germain. Je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui. Est-ce que tu sais où on peut la trouver ? Non, je n'en sais rien. Mais le peu de grains qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville. C'est parfait. Je commencerai par là. Et moi, je vais trouver l'endroit où se cache madame l'évêque. Je ne sais rien. Pourquoi t'en ajoutes à vous ? Soyez les sous ! Soyez les sous ! Les arrêtent pas, qu'on l'est pas ! Ah non ! Que se passe-t-il ? Ah non ! Hein ! Eh ! Revenez ici ! Vous avez dépassé le quai, bande d'idiot ! Où est-ce que vous allez ? Et maintenant, je poursuis les bateaux. À un bâbord ! Touquez, nom de Dieu ! Je vais essayer ! Ça m'étonnerait ! Ludis, allez ! Bouquet ! Bouquet ! Hé ! Si tu t'ennuies, je peux te découper les boyaux ! Ça me donnera de quoi t'enlever ! Ah ! C'est un message pour toi ! Attention ! Où tu vas ? T'as changé ? Je t'ai encore fait dessus ! Oh ! Ah ! Ah ! Qu'a d'yaché ! Eh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ces sacs Bien, madame Au travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête-toi, toi, là-bas ! Je vais t'attraper ! Aujourd'hui, traître à la sauce ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'était le coup fatal ! Mon âme est en paix ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une lettre est arrivée pour vous. Elle est dans votre chambre. Bonne journée, Arnaud. 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 Bonne journée, Arnaud.